Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Roseois-sur-Serre à la découverte du bus inactif qui parcourra la communauté de communes, les portes de la tirache. Bonjour Julie Quevelier, vous êtes directrice à l'inclusion, à l'insertion et à l'emploi. Les bus inactifs c'est quoi ? Le bus inactif c'est un service itinérant qui est proposé au territoire des portes de la tirache. Donc il va sillonner les routes dès ce mois de décembre. C'est un service qui va s'adresser à l'ensemble des habitants qui sont en recherche d'emploi. Donc on va leur proposer un service de proximité, un service de coaching pour leur faciliter l'accès à l'emploi. Donc c'est un service qu'on va expérimenter sur une année et l'objectif du conseil départemental c'est de pouvoir rapidement le déployer sur l'ensemble de ces zones rurales d'ici cette année d'expérimentation. Bonjour madame Littriard, vous êtes vice-présidente en charge de l'insertion et du retour à l'emploi. Pourquoi le département met en place des lieux d'insertion itinérant au sein des territoires ruraux ? Bien tout simplement parce que les territoires ruraux comme celui de la tirache sont vraiment confrontés à des problèmes de mobilité de la population. Les personnes en recherche d'emploi sont très souvent en vraie difficulté pour accéder aux utats. Ils ont du mal à aller à Guise, à Hirson, à Lens. Donc là on est vraiment dans l'allée vert. C'est nous qui nous déplaçons vers les populations et ça nous permet de toucher un public beaucoup plus large. Et d'ailleurs c'est grâce à la communauté de communes des ports de la tirage qui nous prête cet autobus pour la durée d'une année d'expérimentation que nous pouvons lancer cet autobus. Bonjour madame Fourneau, vous sortez du bus inactif. Que pensez-vous de ce dispositif mis en place par le département ? C'est bien parce que pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire leur CV ou quoi que ce soit, c'est très bien. Et pour le déplacement déjà, il faut aller à Lens et nous on ne peut pas aller à Lens tout le temps alors du coup on vient ici. Et c'est bien qu'ils ont fait ça, des bus comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada